et que tu l'as accepté, c'était sincère, accepte notre droit, et Allah a accepté. Ça veut dire que de toute sa vie, c'était la meilleure des actions que ce jeune ait pu accomplir. Et Allah a accepté cette action. Et vous savez, ce qu'il y a d'extrêmement difficile dans l'obéissance, de le respect des parents, c'est quoi? C'est que plus ça va, plus ça vient de l'autre. J'ai dit, j'ai expliqué ça dans d'autres occasions. Quand vous avez 15 ans, vos parents, ils ont 35 ans, ça va, ils sont quand même pauvres d'esprit. Quand vous aurez 20 ans, vous êtes marié, d'accord? Vos parents, ils ont déjà 50 ans, donc ils commencent à être un peu plus difficiles. Ils commencent à devenir un peu maniaques. Lorsque vous avez votre premier enfant, vous avez, déjà quand vous venez de vous marier, vous pensez que vous êtes en droit de gérer votre ménage. Mais si papa ou maman vous fait une remarque sur la gestion, pardon, je postille, il ne faut pas rester trop près, c'est Barakasa. D'accord? Qu'est-ce qu'on disait? Oui, si papa ou maman osent faire une remarque dans la gestion du couple, alors là, on va se monter contre. Donc, il y a un facteur qui va jouer en notre défaveur. Je suis marié, j'ai une femme. C'est comme l'homme de Cro-Magnon qui a eu sa femelle, qui le tient par ses cheveux. Il ne veut pas que personne ne lui touche. Il ne veut pas que personne ne lui dise comment il faut entretenir cette femme, comment il faut parler avec elle. Personne n'est en droit de s'investir dans mon couple. Et malheureusement, on voit des coupes qui vont exploser, il ne faut pas dire ce mot, qui cassent parce que les parents, ils sont inquiérés. Mais si votre maman vous donne un conseil dans votre relation avec votre épouse, mais est-ce que c'est une catastrophe? Est-ce qu'elle a porté atteinte à votre dignité? Est-ce que ça voulait dire que toi, tu es encore petit et bête, tu ne sais pas comment parler avec une femme? Les parents, lorsqu'ils disent quelque chose à leur enfant, c'est toujours et toujours pour leur bien. Et lorsque maintenant, j'ai, allez, quel âge je vais avoir? 30, 35 ans? Papa, il a 60 ans, 65 ans. Papa, il commence à devenir un maniaque. Maman commence à avoir des manies. Il commence à répéter les mêmes choses. Quand ils vous donnent un ordre, ils disent une fois, ils disent quatre fois, cinq fois ou six fois. Et pour eux, ils l'ont dit une seule fois. Ils ont des paires de mémoire. C'est-à-dire, plus ils vieillissent, plus ils deviennent difficiles. Et plus moi, je grandis, parce qu'on n'appelle pas ça vieillir encore, plus moi, je grandis, je mûris, plus j'ai des responsabilités. J'ai envie de protéger mon territoire. Je ne veux pas que personne n'y mette son nez, même pas papa, ni même maman. Donc, l'obéissance envers les parents, c'est complexe par rapport à ça. Mais c'est en même temps une voie royale vers le paradis pour les raisons qu'on vient de citer, mais très facile aussi. Parce que c'est une action dans laquelle il n'y a pas 50 personnes qui interviennent. Il y a deux entités. Il y a moi et il y a mes parents. Il n'y a pas d'autres personnes qui interviennent. Si moi, j'agis correctement, il suffit que mon papa ou ma maman sourient pour que j'ai les portes du paradis qui sont ouverts. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Et dans cette action, il n'y a pas de ria, il n'y a pas de risque de tentation. Parce que c'est une relation directe entre moi et mon père, entre moi et ma mère. Si elle est ou il est satisfait ou satisfait de moi, elle fait qu'Allah azzawajal est immédiatement satisfait de moi. Et une voie royale est ouverte vers l'accès au paradis. Et le paradis donc, et alhamdoulilah, une voie dangereuse est fermée qui est la voie qui donne accès au jahannam. Alors une fois, on va terminer avec ça, le prophète alayhi salatu wassalam, il avait reçu la visite d'une personne qui voulait, écoutez bien, qui voulait combattre de le sentier d'Allah. A l'époque où le prophète alayhi salatu wassalam le faisait, bien sûr, il voulait combattre de le sentier d'Allah auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Il voulait se joindre au prophète sallallahu alayhi wassalam. Et hadith de Anas al-Malik. Alors le prophète alayhi salatu wassalam demande à cette personne. Est-ce qu'il reste quelqu'un vivant parmi tes parents ? Il a dit, oui, ma mère est toujours vivante. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, A bilillaha fi birriha, fa'ila fa'alta thalika fa'anta ha'djun wa mu'intamirun wa mu'jahid. Le prophète alayhi salatu wassalam dit que va auprès de ta maman et recherche l'agrément d'Allah par le respect de ta maman. Si tu le fais, bien considère que tu as fait le hadj, tu as fait le umra et que tu as combattu dans le chemin d'Allah. C'est-à-dire que tu as toutes ces récompenses à partir du moment où tu es auprès de ta maman, tu respectes ta maman et ta maman est satisfaite. Et bien souvent, je le répète encore une fois, on va chercher la solution très loin. On va se compliquer la vie, trouver qu'est-ce que je dois faire pour devenir plus autre chose. Mais la solution, elle est à deux pas. C'est quand je quitte la mosquée, quand je vais chez moi, ça c'est quelque chose que je dis à mes élèves parfois, quand on parle de l'obéissance vers les parents, il faut les faire réagir un petit peu. Je dis maintenant que vous avez écouté tout ça, qui parmi vous fait l'intention que dès que quand j'arrive chez moi, je vais voir maman, je l'embrasse sur le front. Je vais voir mon papa, embrasser papa, beaucoup ils aiment pas trop ça. J'embrasse mon papa et je prends la main de maman et ensuite la main de papa, je dis oh papa, oh maman, vois tout ce que j'ai pu faire, je te demande de me pardonner, fais mal et à partir de maintenant, je vais être le meilleur enfant. Tout ce que tu as besoin, tu me demandes. Et là, les doigts, ils se lèvent, mais timidement. Mais c'est ça la concrétisation de ces paroles. C'est quand je quitte la mosquée, j'arrive chez moi, je décide de changer ma vie. Je décide de changer mes relations avec mes parents, quel que soit leur âge, qu'ils aient raison, qu'ils soient fatigués, que leur tête, même si leur tête n'est pas bon, peu importe leur caractère, je change mon comportement et je deviens quelqu'un d'exemplaire. Parce que si je ne le fais pas, je cours à ma pédition. Je peux être hafiz del quran, je peux être halim, je peux être moana, je peux être ce que je veux, si je n'ai pas l'agrément, le contentement. Pas uniquement par les paroles, mais dans le cœur, parce que ce n'est pas tout que le papa ou la maman disent de bonnes paroles. Il faut que leur cœur soit satisfait de nous également. Ça, c'est extrêmement important. Si je ne le fais pas, alors c'est la pire des choses qui peuvent m'arriver. Et on va terminer avec ce dernier point. On aura fait une page avec sept points. En plus d'avoir énormément de récompenses, en plus d'avoir l'accès garanti, incha'Allah, au paradis, le rapprochement avec Allah, subhanahu wa ta'ala, vous savez que le fait d'obéir à ses parents, c'est quelque chose qui va grignoter. Vos péchés, sans lever vos mains et demander tauba à Allah, subhanahu wa ta'ala, le simple fait d'obéir aux parents, que les parents soient satisfaits de nous, les péchés qu'on a pu accomplir, incha'Allah, seront consumés, seront enlevés de notre livre de compte par la compensation qui sera faite par l'obéissance envers les parents. En terminerant, en citant le hadith approprié, le hadith de Amr. Non, le hadith de Ibn Umar, radiallahu anhumma. Au prophète d'Allah, j'ai fait un péché grave. Il n'a pas parlé d'un petit péché. J'ai fait un péché azim, et azim en arabe, c'est plus que tabir, c'est un péché extrêmement grave. « Quel est mon taube ? » Comment puis-je demander pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala ? « Est-ce que ta maman est vivante ? » « Ah là là, dis non, ma maman n'est pas vivante. » « Elle est décédée. » « Est-ce que ta tante ? » « Est-ce que ta tante est vivante ? » Donc, le prophète dit « Si ta tante est encore vivante, va auprès d'elle et sois respectueux et donne les droits à la tante. » Et là, ils disent que cette personne, sa maman n'était plus vivante. Donc, le respect ensuite va pour la tante, tout comme si le papa est mort, c'est pour les tontons. Maintenant, pensez une seconde si ce respect, cette obéissance, ce dévouement va directement envers les parents. Donc, incha'Allah, nous devons avoir espoir que par cette sincérité, ce désir d'être toujours proche et d'obéir à nos parents, Allah, azzawajal, pardonnera les erreurs qu'on a pu cumuler. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est que je me présente auprès du tribunal d'Allah avec un maximum de bonnes actions acceptées par Allah et sans le moindre péché. Et si on veut voir nos péchés effacés, parmi ces moyens, il y a l'obéissance envers les parents. Donc, ce qu'on verra, incha'Allah, la prochaine fois, c'est quoi ? C'est obéissance envers les parents égale contentement d'Allah. Non, c'est-à-dire, excusez-moi, le contentement des parents égale contentement d'Allah et le mécontentement des parents, quel que soit le cas de figure, quel que soit mon degré de piété, égale le mécontentement des parents, comme on l'a dit tout à l'heure. Celui qui désobéit à ses parents n'entre pas au paradis. Et cela sans distinguer quelles étaient les actions de cette personne. On va voir, c'est le point le plus important, qu'on aurait aimé peut-être citer là, mais le temps nous fait défaut. Quels sont les droits des parents ? On va voir neuf choses qu'un enfant se doit de faire absolument, obligatoirement envers ses parents. La dixième chose, on va voir comment il est important pour un enfant de donner de ses biens à ses parents. Al-infarcte, si on a les moyens d'aider nos parents financiers. Le tout, ce n'est pas d'être gentil, d'être poli. C'est également si on a les moyens et si nos parents ne sont pas très aisés, de les aider, même sur le plan financier. On verra par la suite également, Inch'Allah, quelle est la place spécifique de la maman, donc par rapport au papa. Et on va voir une histoire, deux histoires magnifiques de la vie d'Abu Huraira. Vous savez, Abu Huraira, c'est celui qui a rapporté le plus de hadiths. Combien de hadiths ? Subhanallah. Combien de sélections Gouvoun aura à la Coupe du Monde ? Tout le monde est capable de dire. Combien de sélections Thierry Henry aura ? Tout le monde est capable de dire combien de buil a marqué. Combien de hadiths Abu Huraira a rapporté ? Plus de cinq mille hadiths. C'est le plus grand raoui de Hadith. Mais c'est également un homme qui aimait tellement, tellement sa maman. Lorsqu'il s'est convaincu à l'islam, il a invité sa maman vers l'islam. Sa maman n'a pas accepté. Il a insisté, il a insisté jusqu'à ce que sa maman a commencé à dire des propos, des propos pas très corrects sur la création du prophète, alayhi salatu wa sallam. Abu Huraira est parti au prophète en pleurant. Il pleure parce qu'il voit que sa maman reste dans le coudeur au prophète d'Allah. J'ai invité ma maman vers Allah et son prophète et elle a dit telle ou telle chose. Au prophète d'Allah, il demande à Allah de guider ma maman. Et Allah a mis la hidayah dans le cœur de sa maman. Il retourne chez sa maman et sa maman est en train de faire la taharat. Elle a accepté le jahada. Abu Huraira est l'homme le plus heureux. Il a dit au prophète d'Allah, voilà ce qui s'est passé. Allah accepte notre invocation. Au prophète d'Allah, il demande à Allah que moi, Abu Huraira, ainsi que ma maman, nous serons toujours aimés par n'importe quel musulman de sa tomate jusqu'à la fin des temps. Il ne pense pas qu'à lui, dans tous ses doigts, il inclut sa maman. C'était un homme exceptionnel d'après vous. Comment est-ce qu'il a eu ce ilm pour pouvoir propager plus de 5000 hadiths ? C'était une personne qui avant tout avait sa maman dans son cœur. On va voir l'histoire également merveilleuse d'une personne, je ne sais pas si c'est ce que c'est ce que c'est. C'est ce que c'est cette personne. Il faut connaître les histoires de Bilal. Le Prasam avait entendu ses pas de le paradis. Il y a une autre personne, je n'ai pas le nom là, j'ai déjà fermé le livre. Le Prasam avait entendu la lecture de l'Uqira'a de cette personne de le paradis. Et c'était quelqu'un qui était connu pour être une personne qui était un des plus fidèles, un des enfants les plus obéissants envers ses parents. On va voir qu'il ne faut jamais attrister ses parents. Même le cœur, casser le cœur de la maman ou du papa, même s'il ne le dit pas, ça c'est quelque chose d'atroce et d'abominable. On va voir également qu'il n'y a pas de limite pour le respect des parents. Et on va voir également maintenant après le décès, qu'est-ce qu'un enfant doit faire pour respecter ses parents. Et ensuite, si Allah nous donne envie dans une autre partie, de voir quelles sont les conséquences pour le fait de désobéir ses parents. Allah nous accepte mes chers frères, moi en premier on en a tous besoin. Allah donne la possibilité de comprendre quelle est l'importance et la place des parents dans l'islam. Ceux qui ont les parents, les deux qui sont encore vivants, qu'ils soient ensemble, qu'ils soient divorcés, quel que soit le cas de figure, que chacun parmi nous fasse le niètre à partir de maintenant, de ne plus jamais manquer de respect, de ne plus jamais, comme on dit en créole, répondre, de manquer de respect envers les parents. Ne plus jamais s'entêter, avoir raison, quel que soit le cas de figure, d'être l'enfant le plus adorable. Un enfant avec qui les parents n'auront aucune reproche à faire, incha'Allah. Et ceux qui ont un des deux parents vivants, qu'ils s'accrochent à fond avec ce papa ou cette maman, pour qu'ils le permettent d'accéder au paradis. Et ceux qui ont des parents décédés, qu'on se mette à faire doigts régulièrement pour eux, et on verra par la suite comment on peut encore aider nos parents après leur décès. Sous-titrage Société Radio-Canada